— Merci beaucoup. Merci d'être là. Décidément, ça va être une semaine assez extraordinaire sur le plan de la réflexion. — Bonjour. L'homme plus grand que l'homme toujours, c'est mon dada. Je sais pas si le plaisir va être pour vous que j'interviewe Jean-François Kahn, mais que Jean-François Kahn s'exprime devant vous, ça, je pense que ce sera un grand plaisir. Je lui fais confiance et ce sera un très grand plaisir pour moi. Je ne vais pas présenter Jean-François Kahn. Tout le monde le connaît. Si jamais vous vouliez avoir des renseignements supplémentaires sur son parcours, etc., — on ferait ça pendant le débat. Jean-François Kahn est venu aujourd'hui sur le thème que je lui ai proposé. Je voulais qu'il y ait son assentiment. Il me l'a donné par téléphone. La laïcité, une urgence permanente. Je voudrais que, si c'était possible, on puisse réfléchir ensemble là-dessus. Pourquoi je dis ça ? Je vais reparler des événements. Et on en reparlera tout à l'heure. On a évoqué deux ou trois aspects de la politique aujourd'hui, des élections. La laïcité, forcément, participe de ce destin politique ou de cette mise en place politique de la France aujourd'hui. J'ai été assez déboussolé, je l'ai dit hier, par les élections. Ça me trotte dans la tête. Je vois que le seul moment où j'ai entendu parler du mot de laïcité, c'est quand Marine Le Pen a été interviewée. Alors ça, ça me pose un problème. J'écoutais tout ce que les hommes politiques avaient à dire. Et à un moment donné, c'est Marine Le Pen qui est interviewée. Elle dit « Et si vous votez pour moi, vous êtes sûr que je défendrai la laïcité ». Dans le même temps, tout de suite après, j'entends quelque chose du style... C'est des sondages qui font apparaître que quand même toute une population chrétienne, d'inspiration chrétienne, a voté plus que d'habitude pour Marine Le Pen. Alors je pense qu'on ne peut pas parler de la laïcité sans ses implications politiques. Je voudrais avoir le sentiment de Jean-François Kahn là-dessus. Vous touchez du doigt un des problèmes, et j'irai même plus loin, presque un des drames politiques auxquels on est confronté. On est libre d'employer les mots que l'on veut. Et le fait d'employer un mot ne vous en rend pas propriétaire. Je le dis parce que j'ai souvent développé cette idée qui n'a pas toujours été compris compte tenu d'un certain nombre de schémas qui sont dans les têtes, qui dire au fond qu'on subit la conséquence d'un contresens extraordinaire, c'est que pendant l'occupation, cette période épouvantable qu'était le nazisme, un régime s'est installé en France, un régime semi-totalitaire qui était le régime de Vichy, le régime de Pétain, et qui s'est réclamé de la famille, du travail, de la patrie. Or, c'était un régime qui trahissait la patrie. C'était un régime qui exploitait le travail. Et c'était un régime qui divisait les familles. Et la logique aurait été dire, pas ça, pas vous. On ne vous le laisse pas. En plus, pourquoi il disait travail, famille, la patrie ? C'est pour remplacer égalité, liberté, fraternité par travail, famille, patrie. Et ce qu'il aurait fallu dire, c'est nous, nous réclamons de la liberté, de la fraternité et de l'égalité, mais aussi de la patrie. C'est nous qui la défendons. Et aussi de la famille. Qui s'est battu pour qu'on n'envoie pas les enfants de 6 ans travailler dans les mines ? Et aussi le travail. Qui s'est battu pour qu'on ne paye pas avec des clopinettes des gens qu'on exploitait 14 heures par jour ? C'est nos valeurs. Les trois et les trois. C'est nos valeurs. Et on leur a abandonné. Puisque vous en êtes réclamés, prenez-le. On vous le laisse. Et c'est un drame. On a laissé, à la réaction la plus noire, on a laissé le monopole de ces valeurs qu'en vérité, elle avait trahi. Or, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer ou qui s'est passée. Il suffit que le Front National prenne un mot, on dit « Ah, vous l'avez pris, on vous le laisse ». Alors, ils ont pris laïcité, ah ben, c'est à vous. Ils ont pris Nation, ah ben, c'est à vous. À la limite, ils prennent République, c'est à vous. Mais c'est terrible. J'ai créé, il y a longtemps, il y a 18 ans, j'avais créé un journal qui s'appelait « Marianne ». Et dans le titre, c'était « Marianne ». Et dans le titre, j'avais tenu à ce qu'on voit « La liberté guidant le peuple » avec un drapeau bleu-blanc-rouge. Il y a 18 ans. Mais vous n'imaginez pas que ce que j'ai entendu. Ah bon, vous faites le journal d'extrême droite, vous faites le journal du Front National, un drapeau tricolore, un Marianne, etc. Et j'ai dit « Mais pourquoi ? Parce que vous avez abandonné ça, le drapeau tricolore ? À l'extrême droite, c'est à lui. Et Marianne, vous l'abandonnez à ça. Mais on le paye aujourd'hui ». Évidemment qu'on paye ça, cet abandon. Et en particulier, de cette valeur qu'est la laïcité. Donc, au contraire, je crois aujourd'hui qu'il faut absolument qu'on arrache ces valeurs, qu'on récupère ces valeurs et qu'on défende ces valeurs. Alors, il y a ce mot de valeur qui est prononcé. Je vais vous demander quelle est votre définition de la laïcité. Et à propos de cette définition, je pose une question corollaire qui serait la suivante. Laïcité au nom d'une valeur ou de valeur, au pluriel, ou de principe. Valeur, principe. Ah. Ce n'est pas forcément la même chose. Bon, c'est plutôt, en effet, la laïcité, c'est plutôt au nom de principe. Ce qu'on appelle laïcité. Une précision, un des problèmes auxquels on est confronté, c'est que le mot laïcité tel qu'on l'entend n'existe pas en arabe. C'est-à-dire qu'il est compris comme synonyme d'athéisme. Dans les pays arabes, moi j'ai été en Algérie, j'ai été envoyé spécial du monde il y a longtemps en Algérie, j'ai mis longtemps avant de comprendre pourquoi il y avait cette ambiguïté par rapport au mot laïc. C'est qu'en vérité, le mot laïc et le mot athée, c'est le même mot. Mais pour nous, c'est absolument pas le même mot. Un des principes de la laïcité, ce n'est pas le seul, c'est le respect des croyances. C'est fondamental. Et de toutes les croyances. Mais c'est aussi la séparation de l'Église et de l'État. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, la notion de laïcité, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis ou en Angleterre, est inhérent de l'idée républicaine et même de l'idée démocratique. Aux États-Unis, ce sont des religieux protestants qui ont créé la nation américaine et qui sont même à l'origine de la révolution américaine. Et en Angleterre, ce sont également des anglicans religieux, des presbytériens, des luthériens, etc., qui ont contribué, Locke, etc., aux révolutions. Cromwell était lui-même de tendance presbytérienne. Et ensuite, la grande révolution contre Jacques II, c'est une révolution qui ne se fait pas contre l'Église. L'Église est anglicane et elle accompagne en grande partie ce mouvement. En France, non. En France, vous avez eu d'abord l'instauration sous Louis XIV d'une véritable dictature péricale à la fin, abolition de l'Édine Nord, alors qu'autour de nous, on a des pays où il y a une certaine pluralité religieuse. C'est bien pour ça que Descartes va à Hollande, c'est bien pour ça que Spinozans est à Hollande. C'est toute cette philosophie dont on se réclame aujourd'hui. On se réclame du cartésianisme et de la rationalité cartésienne, mais Descartes ne peut écrire que parce que... D'abord, la plupart des livres, il ne peut pas les publier. Il ne peut pas les publier. Lui-même, d'ailleurs, il renonce parce que... Et il est obligé d'aller aux Pays-Bas, la plus grande partie de sa vie aux Pays-Bas, pour pouvoir défendre ses idées. Et d'une façon générale, la plupart... Dans tout le XVIIe et début du XVIIIe, la plupart des philosophes, des grands philosophes qui ont illuminé l'histoire de l'humanité, ils ne peuvent pas écrire en France. Ils vont à Hollande souvent, mais certains vont même à Berlin, où Frédéric II, après, plus tard, les accueils, ou même Diderot, chez Catherine II et en Russie. Il y a une chose, je ne sais pas si vous en avez pris conscience, mais tous ces grands philosophes qui illuminent l'humanité, qu'on apprend à l'école, qui vont avec Catherine II, qui vont avec Frédéric II d'Allemagne, qui vont à Hollande, ils n'ont jamais été reçus par un roi de France. Ni Louis XIV, ni Louis XV, ni Louis XVI n'ont jamais reçu un de ces grands philosophes. Pour eux, c'était inconcevable, pour qu'ils aillent à l'étranger, pour pouvoir écrire et s'exprimer. Et donc, ça part de là. Il y a une osmose entre le pouvoir clérical et l'Église, surtout à partir de l'influence de Madame de Maintenon sur Louis XIV. Ce qui fait qu'on part de cela, si vous voulez. On part de cette espèce d'osmose entre le pouvoir clérical le plus retardataire et la royauté. Il y a eu un moment où on aurait pu penser, c'était au moment de la fête de la Fédération. Il y a eu une messe. Lors de la fête de la Fédération, il y a eu une messe. D'ailleurs, c'est une messe qui est dite par un évêque qui ne croit pas en Dieu. Mais enfin, beaucoup des évêques à l'époque, comme vous le savez, ne croyaient pas en Dieu. En l'occurrence, c'était Talleyrand. Donc, on a oublié quand même qu'il avait été évêque. Et donc, c'est lui qui lit la messe. Il y avait une possibilité. Mais très vite, lorsqu'il y a la sécularisation des biens du clergé, l'Église se cabre et surtout l'Église, le Vatican. Et le Vatican refuse la République, refuse d'abord la démocratie, refuse le régime parlementaire, avant même la proclamation de la République. La rupture du Vatican avec le nouveau régime français démocratique, c'est avant même la proclamation de la République. Il refuse absolument l'évolution par rapport à une monarchie plus éclairée. Et alors, la République, c'est l'excommunication totale de la République. Oui. Et tout le mouvement contre-révolutionnaire, Bonnald, Demestre, c'est une philosophie terrible. Si vous relisez les œuvres de Demestre ou de Bonnald, c'est pas simplement... On peut avoir... On peut refuser la République ou dénoncer les excès de la Révolution. Mais là, c'est une philosophie extraordinairement rétrograde, avec cette fameuse idée chez Demestre, qui est le personnage central de l'État, c'est le bourreau. Parce que sans le bourreau, une société ne tient pas. Ce sont les ancêtres de l'idéologie vraiment fascisante, extrême droite. Or, c'est des intégristes qui sont très liés à l'Église. L'Église se reconnaît dans cette philosophie-là. Et ensuite, l'Église fait corps avec la Restauration. Elle a un peu flirté avec Bonaparte. D'ailleurs, elle a flirté avec Bonaparte. Je fais un petit détail, parce que vous allez comprendre, c'est une des raisons qui va faire triompher la laïcité plus tard. C'est que quand elle... On peut pas dire que c'est sa tasse de thé, Bonaparte. Il vient de la Révolution, lui-même ne croit pas en Dieu. Il croit ni en Dieu ni en diable, il s'en fout. D'ailleurs, on oublie toujours, mais quand Bonaparte va en Égypte, il se fait quasiment musulman. Il dit, si vous relisez ou revoyez les proclamations de Bonaparte en Égypte, il dit, je suis musulman. J'ai découvert la religion musulmane, c'est la meilleure du monde. En France, il est catholique. Ailleurs, il serait protestant. De toute façon, il croit en rien. Il est ce qu'il faut. Mais en revanche, il dit aussi qu'on a besoin de l'Église et du dung pour pouvoir tenir le peuple dans l'obéissance. Et donc, il fait un concordat avec l'Église. Et dans le concordat avec l'Église, il rend la liberté à l'Église. Mais il impose beaucoup de choses à l'Église. Et entre autres, dans le catéchisme qu'on apprend dans les écoles, il y a tous des passages entiers à la gloire de Napoléon et de Bonaparte. C'est-à-dire qu'on apprend dans le catéchisme qu'on apprend dans les écoles, y compris dans les écoles religieuses, il y a des passages à la gloire de Bonaparte. Or, pourquoi je vous dis que c'est très important ? Parce que plus tard, quand il va y avoir un mouvement en faveur de la laïcité, d'où il vient ? Quels sont les premiers qui évoquent l'idée de laïcité et la nécessité de séparation d'Église et de l'État ? C'est des républicains, c'est des démocrates, c'est des gens d'extrême-gauche ? Pas du tout. Pas du tout. C'est des croyants. C'est, vers 1830, c'est un journal qui s'appelle « L'Avenir », qui est le journal de la Corder, de l'Amenet, et qui, se référant justement à cet exemple de Bonaparte, dit « Il y en a marre que l'Église soit prise en otage par le pouvoir. L'Église ne retrouvera sa force, son dynamisme, que si elle peut devenir enfin indépendante du pouvoir politique. » Et donc, c'est en référence à le fait que Napoléon l'avait utilisé, si vous voulez, qu'il défend dans ce journal qui est « L'Avenir », l'idée de séparation d'Église et de l'État, qui se réclame de la laïcité. Le problème, c'est qu'en l'occurrence, ils sont excommuniés. C'est-à-dire que le journal « L'Avenir » est interdit, et que le Vatican condamne cette idée. Et là, c'est dommage, il y avait une chance. Et donc, l'Église fait corps. Ce n'est pas soutenir, fait corps, il faut bien comprendre. Fait complètement corps avec la restauration, y compris les pures excès de la restauration sous Charles le dit. Ce qui fait qu'en 1830, quand il y a la révolution de 1830, ce qui est une révolution libérale, c'est une révolution libérale, Louis-Philippe, les émeutiers, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont piller et incendier les véchets. Et là, on voit bien, c'est qu'à force que l'Église ait fait corps contre la démocratie, contre, non seulement la démocratie de la République, mais contre le libéralisme, qui est considéré comme affreux. Le libéralisme, pour eux, c'est effrayant. Donc, cela a provoqué, et ça commence à provoquer, des sentiments extrêmement hostiles à l'Église et anticléricaux dans les mouvements libéraux, pas simplement républicains, libéraux. Tout ce qui n'est pas monarchiste, pur et dur, et réactionnaire, est anticléricale à cette époque, à cause de cette situation. Et l'exemple de 1830, le monde. Il y a un autre moment où il y aurait pu y avoir une réconciliation, c'est en 1848. Parce que là, au moment de la révolution de 1848, il y a tout un courant chrétien progressiste, catholique progressiste, qui participe de façon très active à la Révolution. Le président de l'Assemblée, par exemple, est de cette tendance-là. Et vous avez beaucoup d'affiches à Paris, dans les journées de février 1848, où l'on voit Jésus-Christ en révolutionnaire, Jésus-Christ sur les barricades. Il y a tout un mouvement comme ça, qui, pour la première fois, essaie de récupérer, ou de se réclamer de ce qu'il y a de plus progressiste, de plus novateur dans l'Évangile, pour essayer de réconcilier. Malheureusement, ça ne dure pas. L'Église, dans un premier temps, se rallie au coup d'État de Napoléon III. Elle fait également corps avec le régime de Napoléon III. Et elle ne prend ses distances qu'une fois. D'abord, elle force. C'est quelque chose qui a joué un très grand rôle, à l'époque, dans la conscience des gens. C'est tout ça, pour comprendre pourquoi la lutte contre le cléricalisme, c'est pour la laïcité, fait corps avec la lutte pour la République. C'est que quand Napoléon III est élu président de la République, et que la majorité de droite est cléricale à l'Assemblée, à ce moment-là, il y a une révolution à Rome. Il y a une République de Manzini, et Garibaldi est d'ailleurs un des chefs des forces militaires de cette République, il y a une République qui s'installe à Rome, une République romaine. Et Napoléon III, soutenu par la droite, décide une intervention française, une intervention militaire française, pour abattre la République romaine. La République romaine qui s'est instaurée contre qui ? Contre le pouvoir autocratique précédent. Sauf que c'est qui le pouvoir autocratique à Rome ? Mais c'est le pape. A l'époque, c'est un régime temporel. Et donc, il y a les États du pape, et le pape est le pape, c'est-à-dire chef religieux, mais c'est aussi un autocrate politique dans l'espace qui dépend de lui. Et donc, il y a cette République qui s'installe contre le pape, et la France organise une intervention militaire pour remettre le pape au pouvoir, mais avec tous les pouvoirs. Par exemple, une chose qui est peu connue, quand les troupes françaises remettent le pape au pouvoir, dans les deux mois qui suivent, ils réinstaurent l'Inquisition. Alors qu'on est quand même au milieu du XIXe siècle. Ils réinstaurent l'Inquisition. Et c'est des soldats français, encore une fois, c'est l'armée française qui permet cette restauration. Donc ça reste naturellement dans les têtes. Et de la même façon, on va intervenir au Mexique, cette folie incroyable qui est que l'armée française intervient au Mexique pour mettre au pouvoir au Mexique un empereur autrichien. Il faut quand même avoir un peu les prix tordus pour avoir une idée comme ça. Or, qui est à l'origine de ça ? Madame Eugénie de Montireau, qui est très, très, très catholique, mais surtout l'Église. Parce qu'il se trouve que le pouvoir démocratique au Mexique, élu par le peuple, avait en effet fait une politique hostile au pouvoir de l'Église. Et avait confisqué certains biens de l'Église. Et donc, c'est les catholiques français qui poussent à une intervention militaire au Mexique pour y mettre un empereur autrichien. Le seul moment où les catholiques français, l'Église française, France et distance avec Napoléon III, c'est quand il intervient, un peu plus tard, il intervient en Italie, cette fois dans le bon sens, c'est-à-dire en faveur de l'unité italienne. Et là, l'Église proteste parce que là, elle défend le pape. Pas à ce moment-là. L'Église française, ça aussi, il faut bien le voir, car pourquoi, non seulement l'esprit républicain démocratique, par définition, va prendre une orientation anticléricale, c'est qu'en plus, l'Église française est antinationale parce qu'elle est ce qu'on appelle ultramontaine, c'est-à-dire le pouvoir dont elle se réclame, c'est le pape. Et s'il y a un conflit entre le gouvernement français et le pape, elle est du côté du pape. Il y a une hostilité totale au nationalisme. Il y a toutes les formes de nationalisme. À l'époque, l'Église est antinationaliste parce qu'elle est ultramontaine, c'est-à-dire alignée sur le pape. Et donc, la lutte républicaine contre Napoléon III, il faut bien le voir, forcément, elle est anticléricale. Il suffit de lire les châtiments de Victor Hugo. Victor Hugo, qui est un croyant, qui est extraordinairement croyant. Il y a peu de gens qui sont autant que lui obsédés par l'idée de Dieu, par le concept de Dieu. Il a écrit un certain nombre d'œuvres très peu connues, « Religion et religion », « La fin de Satan », « Dieu », qui sont des œuvres extraordinaires, d'ailleurs, inouïes, inouïes de modernité, qui sont des religions, qui sont des œuvres totalement spiritualistes, croyantes, obsédées par le problème de la religion et tout. Or, il restera jusqu'au bout croyant, profondément croyant et obsédés par Dieu. En plus, il avait une certaine tendance à considérer qu'entre lui et Dieu, il y avait un dialogue personnel. Or, mais, justement, parce qu'il considère que l'Église confisque la religion et la dénature, il devient d'un anticléricalisme féroce, féroce. Les poèmes de Victor Hugo « Des châtiments » et après sur le pouvoir religieux, sur l'Église catholique, sur les évêques, etc., sont d'une violence que vous ne pouvez pas imaginer. Or, il croit en Dieu. C'est-à-dire que l'Église française s'est mise dans une situation où vous pouvez difficilement être démocrate et républicain sans être anticlérical. Il y a des exceptions. Il y a des gens qui essayent, mais c'est très difficile. D'ailleurs, quand il y a des exceptions, je vous l'ai montré avec le journal « L'Avenir », quand il y a des exceptions, ils sont excommuniés. Et ça ira, ça va aller très loin, puisque même encore au début du XXe siècle, quand il y a un mouvement qui s'appelle le Sillon, qui est un mouvement qui vient de l'Église, religieux, catholique, mais qui s'ouvre un peu aux problèmes sociaux, etc., ils sont finalement excommuniés. Le Sillon est excommunié. Et quand Napoléon III donc est renversé et que vous avez le gouvernement de Mac Maron, l'ordre moral, qui essaye de restaurer la monarchie, là aussi, l'Église à 100% totalement est derrière. Ils organisent des processions d'actions de grâce. Et donc là, le mouvement Gambetta, qui est un modéré, qui est un républicain modéré, dit, le cléricalisme, voilà l'ennemi, la fameuse phrase. Et donc, le mouvement républicain, même dans ce qu'il a de plus modéré, même tiers, même tiers, tout le mouvement républicain se fait contre cette Église qui fait corps avec la fraction la plus réactionnaire de la droite monarchique. D'ailleurs, la droite monarchique, en 71-72, ils sont majorités au Parlement, ils ont une majorité de députés, ils sont totalement, en même temps, intégristes religieux. Et l'Église est complètement, elle fait corps, là aussi, avec le parti monarchiste. Donc voilà, alors, si j'ajoute à ça, alors, ça commence à changer, comme vous le savez sans doute, avec Léon XIII, le pape Léon XIII, mais quand le pape Léon XIII demande à un évêque français qui s'appelle Lavigerie, qui est évêque d'Alger, et cet évêque d'Alger reçoit des officiers français, enfin, c'est la France, l'Algerie, à l'époque, mais il y a des bateaux français qui, à ce coste, à Alger, il reçoit le capitaine, etc., la hiérarchie, il fait un petit speech, mais en vérité, c'est le pape qui lui a demandé, et il sait que c'est des... parce que dans la marine, c'est pas des progressistes, à l'époque. Peut-être que maintenant non plus, d'ailleurs. Et alors... Et il dit, en gros, il recommande de se rallier à la République. Bon, on est quand même en 1890, l'Église, à cette époque, l'Église condamne la République. Elle condamne la République, pourquoi ? Ça aussi, c'est très important. Parce que le pape qu'on a restauré à Rome, qui s'appelle Pie IX, Pie IX, qu'on a restauré à Rome, et qui, en plus, hélas, va mourir très vieux, donc il va rester trop longtemps. Il... il prend une encyclique, il est à l'origine d'une encyclique, et dans cette encyclique, qui condamne absolument tout le moderniste, le libéralisme, etc., et il y a un annexe encyclique qui s'appelle le syllabus. Et ce syllabus, c'est la liste des erreurs, et des horreurs, d'ailleurs, les deux, des erreurs de notre temps. Et les erreurs de notre temps, vous pouvez le relire, ça se trouve, le syllabus. C'est non seulement la libéralisme, la démocratie, le modernisme, c'est la liberté de la presse, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté du débat philosophique, c'est absolument incroyable. C'est ça, le syllabus. Et l'église française, sauf un, qui est un peu critique, qui est Mgr Dupont-Loup, on se moque toujours de lui, mais... En l'occurrence, il est un peu critique, mais dans l'ensemble, l'église française, comme un seul homme, soutient cela. Donc, elle vient de loin. Et quand, donc, Mgr Lavigerie, dit cela, elle le prend très mal, l'église française réagit très mal. Et ensuite, quand Léon XIII, alors officiellement, après avoir préparé le terrain, demande aux catholiques français de se rallier à la République, ils n'acceptent pas, dans un premier temps. Alors que c'est le pape qui leur demande. Ils ne peuvent pas dire non, ils ne disent pas non, parce qu'ils sont quand même fidèles au pape. Mais il faudra attendre dix ans pour qu'ils acceptent de se rallier à la République. Et quand, finalement, ils s'y rallient, parce qu'ils s'y rallient, et la guerre de 14-18, tu feras beaucoup, hélas, hélas, vous avez 40. Et dans l'ensemble, l'église, 95%, la hiérarchie religieuse, il y a des résistants extraordinaires dans l'église, des prêts, mais la hiérarchie religieuse, quand on parle de l'église, il s'agit de la hiérarchie, se rallient souvent d'enthousiasme au maréchal Pétain, parce que, il faut dire aussi que le maréchal Pétain se réclame de l'église, se réclame du catholicisme, il rétablit l'enseignement privé, il fait ce qu'il demandait, une morale très, très stricte, une morale traditionnelle très stricte. Et, par exemple, encore en 44, vous avez un texte signé par tous les évêques, alors tous n'ont pas été sur le... Il y en a qui, quand même, en privé, par exemple, il y en a qui ont protesté contre les raves antisémites, pas tous, mais il y en a qui courageusement ont protesté, il y en a d'autres qui ont aidé des résistants, etc., mais, par exemple, en 44, l'ensemble des évêques signent un texte qui condamne la résistance armée. Alors, ils le font en disant que c'est dangereux, que ça crée des représailles, etc., mais, enfin, il condamne un texte les bombardements alliés et la résistance armée. Et, lorsque il y a la libération, le général de Gaulle demande à quelqu'un qui est très, très versé dans les problèmes religieux, qui a des liens avec l'Église, de lui faire la liste des hiérarques religieux, c'est-à-dire des évêques ou gardinaux, qu'il faut épurer. La liste, la première liste, elle est terrible, il y en a 25. Alors, non, je ne peux pas, quand même, il faut que je sois bien avec l'Église, etc. Donc, finalement, on n'en est plus en pas 25. Je crois qu'on n'en est plus en 4 ou 5, pas plus. Les autres, on s'arrange. Mais, voilà. Donc, il faut comprendre ça. C'est-à-dire que la lutte, c'est dommage, on ne peut que le regretter, ça aurait pu se passer autrement. Mais la lutte pour, et le libéralisme, et la République, et la démocratie en France, fait corps à une lutte acharnée, terrible, contre le cléricalisme en général et contre le pouvoir de l'Église. Donc, ça explique un peu pourquoi il y a cette, contrairement aux États-Unis, en Angleterre ou ailleurs, cette esmose entre l'idée de laïcité et l'idée républicaine. Alors, aujourd'hui, on va parler d'aujourd'hui un petit peu. Il y a des donnes nouvelles. Je vais retenir des choses que j'ai entendues, de ce qui ont été dites. On n'est pas propriétaire des mots. Et si Descartes, lui, ne peut pas publier ses livres et s'en va en Hollande à l'époque, moi, aujourd'hui, quand même, je suis confronté à un problème qui me pose... Enfin, qui me... qui vraiment m'empêche de vivre. C'est qu'à un moment donné, il y a une série de mots que je ne comprends plus. Pourquoi on ne dit plus laïc ? Pourquoi on dit parfois laïcard ? Pourquoi on dit parfois, par exemple, laïcité ouverte ? Pourquoi il y a cette nécessité-là ? Et pourquoi, par exemple, je vais avoir beaucoup de peine à dire... Oui, mais les musulmans, c'est autre chose. Et là, j'ai les lèvres gercées. c'est quand même un problème. Alors, c'est non seulement des problèmes, mais c'est plusieurs problèmes qui sont tellement importants que c'est difficile de répondre à tout ça en même temps. Oui, parce qu'elles sont... Là, il y a plusieurs questions, là. Mais j'essaie de placer... D'abord, il est évident qu'on assiste aujourd'hui pour des tas de raisons, des régions différentes et sur plusieurs fronts, à un recul. Un recul évident, avec les conséquences que l'on voit. Un des signes que vous signalez vous-même, c'est qu'on revoit revenir ce mot qui, à l'origine, n'était employé que par la droite dure cléricale ou l'extrême droite cléricale, c'est de dire laïcard. Or, aujourd'hui, laïcard, on l'entend, pour que je donne un exemple, sur Mediapart. Le site, qui est plutôt gauche, sinon d'extrême gauche, qui est Mediapart, part ouvertement, sans arrêt, de laïcard. Or, si on dit la démocratie ouille, on comprend bien que c'est quelqu'un qui n'est pas très démocrate. Et ils l'ont dit. Quand on dit laïcard, on comprend bien qu'en vérité, on peut dire ce qu'on veut, mais on n'est pas très favorable à la laïcité. Il n'y a pas de laïcité ouverte, tout fermé. Il faut toujours se méfier du mais. Vous avez des gens, personne n'est contre la liberté. Il n'y a pas d'exemple. Quand Pinochet est arrivé au pouvoir, le premier discours qu'il a fait, c'est pour dire que c'était pour restaurer la liberté. On dit toujours ça. Et Staline, il n'avait que ça son mot à la bouche. La liberté et la démocratie. D'abord, quand les Staliniens ont imposé des dictatures minoritaires, ils ont appelé ça des démocraties populaires. les mots, vous voyez comment on les utilise. Donc, quand on dit la liberté, je suis pour la liberté, personne n'est contre. Mais, ah oui, je suis pour la liberté, mais le mais, en vérité, c'est que vous êtes contre la liberté. Le mais implique que vous n'acceptez pas les conséquences de la liberté. Je suis pour la démocratie. Personne n'est contre la démocratie. Évidemment, je suis pour la démocratie. Je suis pour la démocratie, mais, mais je suis contre les désordres, je suis contre l'anarchie, je suis contre ceci. Par exemple, je suis pour la démocratie, mais comme en Espagne, à condition qu'il y ait un parti unique ou que seuls les pères de famille votent. Voilà. C'est une démocratie. Ou alors cette idée qu'il y a plusieurs formes de démocratie spécifiques en fonction de la culture spécifique des peuples. Et par exemple, le régime communiste chinois, c'est la démocratie spécifique adaptée à la culture chinoise. Ça, on a entendu tout là-dessus. Eh bien, c'est la même chose, si vous voulez, pour la laïcité. Il n'y a pas de la laïcité, mais il y a la laïcité. Il n'y a pas la laïcité. Ceux qui vous disent laïcité fermée ou la laïcité ouverte, ce qu'ils appellent la laïcité ouverte, c'est tout simplement le contraire de la laïcité. C'est tellement ouvert que ce n'est plus la laïcité. Il y a la laïcité, point final. Comme je vous l'ai dit, si quelqu'un, au nom de la laïcité, remet en cause la liberté de croyance, ce n'est pas une laïcité fermée. C'est le contraire de la laïcité. On n'est plus dans la laïcité. La laïcité impose l'intolérance, la liberté de croyance. Mais quand on est laïque, on est laïque. Il n'y a pas... Si vous acceptez... Dieu sait que... Moi, je suis catholique de culture d'origine. Dieu sait que je trouve ça... La crèche de Noël, je trouve ça formidable. C'est très bien. Il y en a qui sont très belles. Mais si vous acceptez que dans les mairies, il y a des crèches de Noël, c'est une atteinte à la laïcité. On peut mettre des crèches absolument partout, mais pas dans les mairies. C'est une atteinte à la laïcité. En revanche, les signes religieux à l'école, il fallait être très strict, absolument extrêmement strict. C'est une remise en cause grave. essentielle du principe de laïcité. En revanche, interdire aux maires voilées d'accompagner leurs enfants à l'école, non, c'est absurde. C'est pas... Le fait que des femmes voilées accompagnent leurs enfants à l'école, c'est pas une atteinte à la laïcité. C'est extrêmement clair. Il suffit de revoir ce qu'est la laïcité, séparation d'église de l'État, quand un certain nombre de municipalités et en particulier socialistes ont financé les écoles Lubavitch, c'est une atteinte à la laïcité. Point bas. On sait très bien ce qu'est atteinte à la laïcité ou pas une atteinte à la laïcité. Mais il y a un mot que vous n'avez pas... Vous auriez pu évoquer un autre mot. Oui. Il dit oui, c'est qu'il devine. C'est le mot islamophobie. J'ai pas osé le prononcer. Pour une raison très simple, c'est que je ne comprends pas comment ce mot est arrivé aujourd'hui parmi nous. Non, on sait très bien. C'est par... Moi, je l'ai vécu parce que c'était... Ça s'est passé à un moment où il y avait une guerre civile en Algérie entre des islamistes purs et durs et le gouvernement a dit rien. Et ces islamistes étaient le GIA et le GIA est exactement l'ancêtre de Daesh. C'est-à-dire ce qu'il faisait, c'est ce que fait Daesh. Massacrer des villages entiers, ils égorgeaient les intellectuels, les médecins, ils brûlaient les écoles où allaient les filles, ils prenaient des bébés, ils massacraient, ils faisaient éclater leur tête contre les murs. Vous pouvez imaginer ce que c'était que... Et il y a eu un courant en France qui, parce qu'en effet, surtout à gauche, il faut dire, parce qu'on est de gauche donc on peut pas... On est de gauche donc on aime pas beaucoup l'armée, on aime pas l'armée, on aime pas un pouvoir qui est assis sur l'armée. Et donc, lorsqu'il y a des gens qui combattent ce pouvoir assis sur l'armée, etc., ça peut pas être des mauvais complètement. et donc, peu à peu, on s'est laissé aller à dire au mieux à considérer qu'entre les islamistes, ceux-là et ceux qui les combattaient, c'était kif-kif et qu'ils étaient des salauds tous les deux et au pire, y compris dans la presse de gauche, que les plus salauds, c'était ceux qui les combattaient. Au point que lorsque des gens, des anciens communistes, des socialistes, enfin des gens algériens qui étaient massacrés, égorgés dans les villages, ont créé des groupes qui s'appelaient les patriotes d'autodéfense, grâce auxquels d'ailleurs ils ont pu résister, ce qu'ils ont gagné. Dans un journal comme Libération, on disait qu'on les appelait fauteurs de guerre ou éradicateurs. Ceux qui combattaient l'horreur genre Daesh, c'était les méchants, on les appelait les éradicateurs. Bon, je rappelle un autre exemple, c'est que quand il y a eu en Russie un attentat contre des enfants dans une école dans le Caucase et qu'il y a eu, je ne sais pas, 250 enfants tués, ou quand il y a eu un attentat à Moscou contre un théâtre et où ils ont pris en otage et qu'ils les ont tués, la majorité de la presse française était plus hostile aux russes qu'aux terroristes. On vient de loin. Il faut bien prendre conscience qu'il y a eu cet aveuglement incroyable, incroyable, dangereux. Bon, à partir, c'est à ce moment-là, c'est dans ce climat-là qu'un certain nombre de gens, de sociologues ou d'universitaires qui s'intéressent à l'islam qui, à part ça, sont souvent des gens de qualité, vraiment très savants, ont commencé à populariser le terme d'islamophobe, donc hostile à l'islam, en créant, en jouant sur une ambiguïté parce que, tout à coup, ce n'était plus du racisme anti-arabe qui est absolument un racisme et condamnable à 100% quel qu'il soit contre qui, tout à coup, le fait d'être non pas hostile à un peuple mais à une religion devenait la même chose que du racisme. C'était une forme également de racisme. Ils l'ont fait, aussi pour une autre raison, c'est pour qu'il y ait un complément à l'antisémitisme ou à la judéophobie pour qu'on puisse avoir les deux plateaux de la balance. maintenant, ça y est, c'est passé, c'est très difficile de revenir là-dessus. Mais ça pose problème parce qu'on a le droit d'être hostile à une religion. À partir du moment où on l'accepte, ce qu'on n'a pas le droit, c'est de lui nier sa réalité, de lui nier le droit de prosélytisme, d'avoir ses églises, de sa liberté totale d'expression, de la rejeter, de la mépriser. Ça, on n'a pas le droit. Mais être philosophiquement, c'est un problème philosophique, être philosophiquement hostile ou à la religion en général ou à une religion où on a le droit. D'ailleurs, eux-mêmes sont très hostiles aux athées et ils ne se gênent pas pour dire tout le mal qu'ils pensent des mécréants et des athées. On ne dit pas qu'on n'a pas fait de l'athéphobie, l'athéophobie, un crime condamnable. Donc si l'athéophobie n'est pas un crime condamnable, la religion phobie n'est pas un crime condamnable, quelle que soit la religion, finalement, Voltaire était christian, et à ce moment-là, il faut condamner Voltaire parce qu'il était même jidéophobe. Il était islamophobe. Ça, c'est plus compliqué. Il était... Donc, il y a une ambiguïté formidable dans ce mot parce qu'il véhicule au-delà... Alors, il véhicule deux choses différentes. soit, ce n'est pas le pire, soit le fait que la religion est sacrée, donc on n'a plus le droit de condamner les religions aux autres. C'est quelque chose de typiquement français parce que c'est le contre-coup du fait qu'on a poussé loin... Tout ce que je vous ai dit avant, le fait qu'on a poussé très loin l'anticléricalisme parce que la République et la démocratie s'est construite sur cet anticléricalisme, fait que tout à coup, il y a eu une espèce... et que toute une extrême-gauche marxiste, matérialiste, etc., a porté cet anticléricalisme, fait qu'il y a eu un contre-coup de l'autre côté et que de toutes... Et maintenant, on en est arrivé à ce résultat. Je vous donne l'exemple. Il y a eu trois livres qui sont parus dans le monde entier. Un d'un pakistanais, terrible contre la religion en général et contre l'islam. Un autre d'un grand Hawkins, un très grand généticien américain, contre la religion en général, le catholicisme, et contre la religion en général, le catholicisme. Troisième, d'un journaliste intellectuel anglais, suivant également contre la religion et le catholicisme. Baisselleurs mondiaux dans les pays agro-saxons. Des millions ! En France, ça a été très difficile de les traduire, et quand ils ont été traduits, aucun journal n'y a consacré une ligne. C'est-à-dire qu'on est arrivé à... On ne peut plus critiquer la religion. On n'a plus le droit de critiquer la religion. Donc, c'est limite. Mais c'est limite aussi pour une autre raison qui est beaucoup plus grave. C'est que... C'est qu'à la limite, on a le droit... Il y a des religions qu'on a plus le droit de critiquer que d'autres. Oui. Bon. Quand Mme Christine Boutin, à l'Assemblée nationale, s'opposant au PAX, brandit la Bible, il y a eu l'unanimité pour dire c'est ringard, où elle est, se croient encore sous l'inquisition. Ça a été terrible pour elle. Ça ne peut pas dire que ça lui a beaucoup nuit à son image. Ça a été rejeté. Mais en revanche, en disant, regardez, je suis contre cette loi, j'ai regardé dans la Bible, c'est pas dans la Bible, en gros. Quelqu'un qui vous dit aujourd'hui, moi je suis contre les 35 heures parce que j'ai relu la Bible, c'est pas préconisé. Le mec, on dit, attends, tu vas faire un stage chez Freud. Bon. Mais quelqu'un qui brandit le Coran, même pas un musulman, un spécialiste qui brandit le Coran en disant, est-ce que c'est dans le Coran ce qu'ils disent sur le voile, par exemple, le voile catholique, le voile des femmes, etc. C'est dans le Coran ou pas ? Mais on s'en fout, mon pote, c'est exactement comme on s'en fout de savoir si on est laïque. Si on est laïque, il y a les lois, on respecte les livres saints, on respecte la religion, mais on ne considère pas qu'une loi est bonne ou pas bonne en fonction de savoir si c'est dans la Bible. On s'en fout également de savoir si le Coran le dit, il le respecte ou pas. Alors là, c'est vraiment un point fondamental de la laïcité. Or, le fait que tout le monde est d'accord que si on se référait à la Bible pour dire est-ce qu'une loi est bonne ou mauvaise, c'est vraiment l'aberration réactionnaire et que les mêmes l'acceptent si on brandit le Coran, réfléchissez deux secondes. Mais c'est du racisme. Ça veut dire qu'il y a des gens très bien, intelligents, développés, cultivés, c'est nous, les occidentaux, les catholiques. Mais eux, qu'est-ce que vous voulez ? C'est des grands enfants, ils sont un peu retardataires, ils ont mis en retard, donc il faut se mettre à leur place. Donc en vérité, oui, eux, ils ont le droit de considérer que c'est bien. Mais non, c'est du racisme. Total. être partisan de l'égalité totale entre les gens, c'est qu'on est égaux devant les acquis de la civilisation. On est égaux devant les principes démocratiques qui nous réunissent. Et ce qui est scandaleux de notre part et scandaleux pour l'autre, c'est la façon d'y respecter. Le plus grand respect qu'on peut avoir pour quelqu'un, c'est de considérer que les règles qui valent pour nous valent pour lui. Et donc, c'est affligeant cette façon de faire. J'ajoute un dernier élément également ambigu qui est la phrase qui part d'un bon sentiment. Ça part toujours d'un bon sentiment qui est de dire, par exemple, quand il y a des attentats comme on a eu récemment, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Très bien. Quand on a dit ça, on a bonne conscience, on a fait ça Béa, on a rien à voir avec l'islam. On se demande d'ailleurs avec quoi ça a à voir, du coup. Pas avec le bouddhisme, apparemment. Ou alors, il y a un détail qui m'a échappé. Donc, comme vous le savez, la Saint-Barthélemy n'a rien à voir avec le catholicisme. L'Inquisition n'a rien à voir avec le catholicisme. Les Croisades n'a rien à voir avec le catholicisme. Le fait que Michel Servais ait été brûlé vif par Calvin à Genève n'a rien à voir avec le calvinisme. la folie extrémiste des religieux juifs de Cisjordanie qui se livrent à des crimes épouvantables au nom de la sacré Lysée de la Terre n'a rien à voir avec le judaïsme. Les massacres de musulmans par les hindouistes, etc. n'a rien à voir avec l'hindouisme. Évidemment que ça a à voir. Simplement, ça a à voir, mais ce n'est pas. C'est-à-dire, oui, ça a à voir avec l'islam, mais ce n'est pas l'islam. Oui, ça a à voir avec le catholicisme, la Saint-Barthélemy, mais ce n'est pas le catholicisme. C'est ça la précision et la différence à faire. C'est-à-dire que le catholicisme, hélas, c'est la Saint-Barthélemy, mais c'est aussi Saint-Vincent de Paul ou le curé d'Ars. Oui, malheureusement, les attentats islamistes ont à voir avec l'islam, mais Averroès, à des plus grands philosophes rationalistes de l'histoire, etc., a à voir aussi avec l'islam. Et c'est l'islam qui nous a fait redécouvrir Aristote et la passion rationaliste. C'est ça la vérité. Mais pourquoi c'est très important ? C'est absurde de dire que ça n'a rien à voir. Parce que la vérité, c'est que tout... Bien, d'ailleurs, c'est exactement les crimes de Staline n'ont rien à voir avec le léninisme. Mais ils s'en réclamaient. Évidemment que ça a à voir avec le léninisme. Mais on peut considérer un léninisme qui n'aurait pas débouché sur les crimes de Staline ou la socialiste. Pourquoi ? Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès lors qu'on a le culte tout à coup, il y a une vérité. Une seule. Une seule. Elle est révélée. Elle est révélée. Ça vient du ciel. C'est Dieu. Non seulement elle est une seule, mais non seulement elle est unique, non seulement elle est totale, mais elle est divine, elle est sacrée. Donc je ne peux même pas ni de près ni de près la remettre en doute. Elle dit tout. Elle nous indique tout. Absolument tout. Et donc tout le reste est erreur. Mais plus qu'erreur. Et mécréance, comme ils disent. Alors en plus, chez les catholiques, ça s'est greffé sur un paradoxe simplement inouï, qu'il faut bien voir, qui explique certaines des horreurs d'acquisition des croix d'âme. Ce qui est, en plus, notre religion est une religion d'amour. Quelqu'un qui est contre la religion d'amour, c'est épouvantable. Et donc, parce que c'est une religion d'amour, eh bien, c'est une religion qui dénonce la haine, donc c'est une religion formidable, d'amour. Et donc, parce que c'est une religion d'amour, il faut exécuter ceux qui sont contre la religion d'amour. Parce que quand on est contre la religion d'amour, on ne peut être qu'avec le diable. On est arrivé à ce paradoxe. Et pourtant, il faut quand même être juste, l'évangile est quand même un des rares textes sacrés qui n'incitent pas au crime. Parce que tous les autres, il y a tout dans les textes sacrés. Il y a des choses merveilleuses dans tous les textes sacrés. Il y a des choses merveilleuses sur la paix, la réconciliation, la vertu. Mais dans tous les textes sacrés, il y a aussi des appels au crime. Il y en a dans le Coran, c'est évident, c'est pas le nier, mais il y en a dans la Bible. On oublie quand même ce détail entre parenthèses, c'est que Sodom et Gomorre, c'est Dieu qui demande de tuer tous les homosexuels. Dieu fait tuer tous les homosexuels. Et dans la Bible, quand Josué arrive à Jéricho, Dieu lui dit, paraît-il, qu'il faut tuer tout le monde sans oublier les femmes et les enfants. C'est dans la Bible. Mais il y a aussi des choses merveilleuses dans la Bible. Autrement dit, à partir du moment où il y a cette idée d'un texte sacré, c'est Dieu, c'est la vérité absolue, c'est Dieu qui nous l'enseigne, et il faut lui obéir de façon littérale, on a la possibilité du crime et de l'horreur dans toutes les religions, y compris les religions laïques, y compris le marxisme, y compris le libéralisme. Au nom du libéralisme, on a massacré des millions de gens. Au milieu du marxisme, on a massacré des millions de gens. Et au niveau de toute religion, on a massacré d'autres religions. Ce qu'il faut dire, c'est pas ça n'a rien à voir, c'est si ça a à voir, parce que dès lors qu'on dogmatise une religion ou une idéologie qui se vit comme religion, et qu'on en fait la seule vérité absolue qu'on ne peut pas sacrer, et qui fait que celui qui le conteste est dans l'erreur totale et qu'on le criminalise, alors le crime est possible. Et le crime est même fatal. On a... Est-ce que, je sais pas si, des gens ici, quand j'étais jeune, on lisait parmi les pièces de Corneille qu'on lisait, je dis ça parce que maintenant on lisait plus beaucoup de pièces de Corneille. Mais enfin, il y avait une pièce de Corneille qu'on lisait, qui est très belle d'ailleurs, qui s'appelle Polyeuct. Ah oui. Je suis sûr que vous ne vous souvenez plus de quoi ça parle, Polyeuct. Eh ben écoutez, c'est sur le pouvoir. Écoutez, Polyeuct, c'est le héros de la pièce. C'est un saint. C'est-à-dire, après cet acte héroïque que raconte la pièce, il a été sanctifié. Et quel est cet acte héroïque qui a été sanctifié, qui fait que c'est saint Polyeuct ? Il allait dans les temples, les temples grecs, les temples romains, et il détruisait les statues. Et il disait les statues. Et il détruisait les temples. C'est Daesh. C'est Palmire. Oui, mais le si d'attaque les morts. Non, mais ce qui veut dire qu'en effet, dès lors que vous avez ce rapport à la religion, qu'il y a eu, moi j'ai écrit un livre là-dessus, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, qui est, y compris le christianisme à ses débuts, heureusement, c'est plus du tout ça aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Mais le christianisme à ses débuts, oui, vous avez eu ça, c'est-à-dire, on a eu les ancêtres d'une certaine manière de Daesh. Quand on étudie un peu la victoire du monothéisme en France, enfin, en Occident, c'est très frappant. le paganisme avait un grand avantage, c'est qu'on n'y croyait pas. Le problème des religions, c'est qu'on y croit. Une religion auxquelles on n'y croit pas, c'est vraiment pas dangereux. D'ailleurs, personne ne va tuer au nom de quelque chose auquel il ne croit pas. On ne tue qu'à partir du moment où on y croit. Vous pensez bien que du temps du paganisme, vous aviez Jupiter, donc c'est le dieu des dieux. Bon, déjà, il est marié avec sa soeur, donc ce n'est pas très correct. Et en plus, tout à coup, il voit une petite mortelle qui lui tape dans l'œil. Il dit, celle-là, je vais me la farcir. Pas, fils d'Eguil en signe, il la viole. Vous n'allez pas ensuite faire une croisade au nom de ce dieu-là. Ça ne vous vient pas à l'esprit. D'ailleurs, on n'y croit pas. Personne n'y croit. Personne ne croit qu'un dieu peut se comporter comme ça. C'est une légende. C'est une culture commune. Donc, dans l'antiquité gréco-romaine, en partie romaine, on était capable d'horreur, de massacre, mais jamais au nom de Dieu. Il n'y a pas de guerre au nom de Dieu, il n'y a pas de croisade au nom de Dieu, il n'y a pas de massacre au nom de Dieu, il n'y a pas d'inquisition, il n'y a pas de schisme. Il n'y a pas... Très bien. Quand vous avez le passage au monothéisme, ça se fait d'abord grâce à Constantin et d'une façon extrêmement positive, c'est un édit de tolérance. Parce que, vous me direz, vous pouvez me faire un roman, oui, mais ils ont quand même martyrisé les chrétiens. Ils ont martyrisé les chrétiens. Mais pourquoi ils ont martyrisé les chrétiens ? Car les païens, à Rome, du temps des empereurs, c'était très ouvert à toutes les religions. Tous les dieux avaient des temples à Rome ou dans l'Empire ou en Gaulle. Tout ! Toutes les religions étaient permises. Il n'y avait aucun problème, la tolérance totale. Pourquoi ils ont fait la différence à une exception avec les chrétiens ? Parce que les chrétiens disaient c'est la vérité, c'est la seule religion, nous devons, nous voulons que tout le monde entier se convertisse dans cette religion et tout le reste est horreur, erreur. Or, quel est l'empereur qui fait démarrer les inquisitions ? Oui, enfin les inquisitions, les martyrs des chrétiens. qui les premiers martyrisent les chrétiens en particulier à Lyon, Sainte-Blandine et tout ça. C'est Marc Aurel, c'est-à-dire le plus philosophe, le plus stoïcien, le plus tolérant. C'est un paradoxe, c'est pas un fanatique, pas du tout, c'est le contraire. Et c'est parce qu'il était tolérant, c'est parce qu'il était stoïcien, parce qu'il était ouvert à toutes les religions qui dit « il comprend pas ». Il dit « mais qu'est-ce que c'est ? Comment ils disent ? Ça me dérange pas qu'ils croient en Dieu, etc. Mais ils disent « c'est la seule, il n'y en a pas d'autres, tous les autres sont dans l'erreur, c'est horrible, il faut les excommer. » Et donc, c'est ce processus-là qu'il fait. Et le passage au catholicisme se fait par un édit de tolérance. Mais c'est un progrès énorme, un édit de tolérance. Dans une deuxième phase, Constantin dit « il y a une religion qui est celle de l'Empereur, religion d'État, etc. Mais c'est pas la seule, les autres peuvent quand même exister. » Et puis, 50 ans après, troisième phase, Empereur Théodose, là, il n'y a qu'une seule religion d'État et un, tout ce qui n'est pas cette religion doit être réprimé et tout ce qui est à l'intérieur de cette religion schismatique, en particulier ce qu'on appelait l'arianisme, c'est-à-dire l'idée que la Trinité, c'est quand même compliqué à comprendre parce que comment un père peut être son propre fils et un fils son propre père, il faut quand même avoir fait des études. Et donc, ils disent « d'accord pour la Trinité, mais il y a un ordre. Il y a Dieu d'abord, il est au-dessus, le fils est après, etc. » qui s'appelle l'arianisme. Les mecs étaient brûlés vifs parce qu'ils disaient ça. Ils ont failli gagner et brûler vifs les autres, d'ailleurs, avant, mais à la fin, ils ont perdu, donc c'était eux. Et il y a eu un chique qui s'appelle le pélagisme, qui était quelqu'un, qui était un moine, totalement chrétien, il contestait le péché originel au nom de la liberté, qu'il fallait, le libre arbitre. Pareil, Saint-Augustin l'a fait excommunier, etc. Et donc, là, il y a eu, voilà, le religion. Et ça a été terrible. La vérité, c'est qu'on n'ose pas l'écrire, mais il faut l'écrire. Il y a eu 600 ans de régression, de recul dans tous les domaines, absolument dans tous les domaines, comme on ne peut même pas imaginer. Et ce n'est qu'à travers, ensuite, la lutte continue pour retrouver un peu le sens de la raison, de la philosophie, de la tolérance etc., que peu à peu on a renoué avec le progrès qu'avait véhiculé l'association gréco-romaine. Mais ça a été absolument, absolument terrible. C'est pour ça que je vous dis que le, d'abord, compte tenu de la situation aujourd'hui, ce n'est pas simplement la laïcité. Je crois qu'il faut renouer avec la philosophie des Lumières. Ça ne veut pas dire d'enfant une contre-religion. Ça serait faire de la religion des Lumières une sorte de religion elle-même, clause, auquel il faut sacrifier, serait aussi condamnable que de... Mais il faut réouvrir cet appel à la tolérance, cet appel à l'ouverture, cet appel au libre-arbitre, cet appel à la confrontation des idées. C'est ça aussi le débat pour la laïcité. Je voulais simplement signaler que tout ce qui a été dit sur Théodose, etc., etc., et c'est très, très bien expliqué dans ce livre que Jean-François Kahn a écrit, qu'il m'avait conseillé de lire, donc je l'ai lu d'ailleurs avant de venir, et j'y ai appris beaucoup, 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 beaucoup de choses. Parce que je ne sais pas si ce que j'écris est intéressant, mais il m'arrive que ça corresponde à ce que je pense. C'est quand même bien dit, là. C'est assez raclant. Oui, c'est efficace. Oui, mais le problème de la tolérance, on y reviendra aussi, après on passera peut-être, pardon, à le long du livre, la tragédie de l'Occident et particulièrement le tome 2, là. Il me semble vraiment très en continuité de ce qui est expliqué là, et j'avais noté un passage tout particulièrement, je vous conseille de lire, vous me permettrez, à partir de la page 311, il y a le choc des bilans. Et dans ce choc des bilans, on se pose vraiment cette question qui a été évoquée tout à l'heure, de savoir si de passer du paganisme au monothéisme, c'est une bonne chose. Non, mais il y a eu des progrès, alors, dans le passage du paganisme au catholicisme. Oui, c'était une question de ma part. Il y a eu des aspects extrêmement catastrophiques. D'abord, on s'est mis à tuer au nom de Dieu, ce qu'on ne faisait pas. Les croisades, les inquisitions, les chifs, etc. Maintenant, il y a eu aussi des aspects positifs. la fin des combats de gladiateurs, le fait qu'on a pu émanciper des esclaves plus facilement, le fait qu'on marquait les prisonniers au fer rouge sur le front, ça a été interdit. On les marquait plus que sur l'épaule, c'est un progrès. Enfin, il y a eu un certain nombre, incontestablement, plus, par exemple, la société romaine était totalement fermée à la question sociale, par exemple. Incontestablement, ils sont beaucoup plus ouverts à la question sociale. Ça a eu une autre répercussion, d'ailleurs, le passage au monothéisme, c'est que, dans la mesure où, quand il y a eu, quand les chrétiens étaient les martyrs, ils ont été marqués du pouvoir romain, du pouvoir impérial romain. Ce qui fait qu'ils avaient quand même une certaine sympathie pour les barbares qui combattaient le pouvoir central romain. Et donc, ils ont beaucoup aidé la victoire des barbares. Surtout que les barbares, à part les francs qui étaient les plus barbares de tous, les barbares s'étaient convertis au christianisme, sous la forme arienne, d'ailleurs, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, le christianisme naissant a beaucoup favorisé la prise de pouvoir dans les barbares. Excusez-moi. Il y a peut-être des questions ? Des gens ? On va, juste avant de poser, de faire poser des questions par les gens dans l'assistance, j'ai été quand même, je voulais dire que ce... J'ai été absolument étonné par ce... Ça m'a posé un problème, ce titre-là. C'est dans l'Ibê, c'était dans l'Ibê d'hier, un article de Maffetzoli qui est titré de la manière suivante « Du fanatisme athée au fanatisme dévot. » Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de... C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est l'histoire de laïcité fermée, laïcité, c'est l'idée, mais ça c'est... Classique, hein ? Donc... Même à la maternelle, on fait des coups comme ça. C'est de dire... Tu sais, genre... C'est celui qui le dit qu'il l'est. Vous voyez la phrase ? Ben, c'est celui qui le dit qu'il l'est. C'est-à-dire... Vous réclamez de la laïcité contre l'intolérance. Oui, mais vous êtes une laïcité intolérante. Donc, en vérité, vous êtes aussi une forme de cléricalisme avec votre laïcité. C'est un classique, mais c'est une façon de biaiser, de refuser la laïcité. Cet article, il est absolument scandaleux. Cela dit, il peut en effet ce monsieur-là, quand même, à Spézoli, c'est quand même celui qui a accordé le titre de sociologue émérite à Mme Tessier. Ah oui, il était dans le jury, oui, c'est vrai. Il était le jury qui a considéré que la croyance aux astres était au niveau de la réflexion philosophique sociologique. Donc, il va jusqu'au bout de son... Voilà, sur le mysticisme. Merci pour l'explication. Je voulais vous entendre là-dessus. Je vais passer la parole peut-être à la salle. Vous avez des choses à dire, là. Ça a été... C'était intéressant au sens étymologique du terme. Alors, il y a une première question, là. Excusez-moi, je ne vous ai pas compris. J'ai compris que la laïcité, c'est la tolérance. j'ai entendu un message subliminal. Vous nous dites, il faut confronter les idées. Mais est-ce qu'on m'a dit ce qu'on doit faire maintenant pour confronter les idées avec des islamistes qui ne veulent pas discuter ? Comment confrontons-nous les idées en ce moment en France avec des gens avec qui on ne peut pas discuter ? Ah ben, moi, je ne pense pas. Alors, je vais vous répondre très franchement. D'abord, la tolérance, ce n'est pas nécessairement qu'il faille confronter les idées. Autant que possible, dès lors qu'il s'agit d'idées, vraiment d'idées, qu'on peut considérer comme des idées, il faut confronter les idées. Mais on peut aussi considérer, évidemment, qu'il y a des moments où c'est impossible et c'est inillusoire. Vous pouvez toujours dire que vous êtes en France en 1942. Je veux dire quand même que je voudrais confronter les idées avec le chef de la gestapo locale. D'accord ? Et quoi ? On va confronter les idées et pendant ce temps-là, il va me passer un chalumeau sur la plante des pieds. C'est une façon de confronter les idées. Il y a des moments où on est... Autrement dit, la confrontation des idées, ce qu'elle vous dit, et vous avez raison, elle doit être des deux côtés. C'est-à-dire dire je suis le bisounours qui veut confronter mes idées à des gens qui de toute façon ne veulent pas et veulent me foutre son poing dans la gueule aussitôt que je prononce deux mots, il n'y a pas de confrontation des idées. Il faut arrêter de jouer les cons. mais... Et quant au respect, oui, il faut respecter tous les croyants pour respecter les croyants. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de les réprouver ou de les critiquer. Au contraire, les respect... D'ailleurs, les critiquer, c'est les respecter. Quelque fois, c'est que vous les respectez tellement que vous analysez ce qu'ils disent et vous essayez de démontrer en quoi vous n'êtes pas d'accord, en quoi c'est faux. C'est une façon dérespectée. Aujourd'hui, par exemple, le fait que dans la vie intellectuelle, tout le monde peut dire tout et n'importe quoi et qu'on ne les critique jamais, c'est un manque de respect total pour les intellectuels et les philosophes. Le meilleur respect, c'est de dire moi, je m'intéresse à ce que vous écrivez, je le prends au sérieux et je le prends tellement au sérieux que si je ne suis pas d'accord ou que vous vous trompez, je vais le dire. Mais si, comme aujourd'hui, vous considérez, ah, vous êtes M. Bernard-Henri Lévy, quoi que vous disiez, je vous interview, je dis M. Bernard-Henri Lévy a dit que, etc., et je ne vous conteste jamais et je ne dis jamais que je ne suis pas d'accord et tout, c'est un manque de respect total et pour l'homme et pour la philosophie. Et d'autre part, il y a une limite même à ça. Je ne peux respecter qu'une philosophie qui intègre elle-même un minimum de respect de la différence. qu'est-ce que vous voulez que je respecte quelqu'un qui me refuse totalement, non seulement le respect, mais le droit même à l'expression de ce que je pense ou de ma différence. Donc, c'est aussi la limite à ce respect. Moi, je n'ai pas de... les gens de Daesh, ils ont une philosophie, une idéologie, enfin, une philosophie, c'est un grand mot, ils ont une idéologie, mais je ne la respecte pas du tout et je n'ai aucune raison de la respecter, je ne dois pas nécessairement la respecter. une autre question ? Je vais vous dire quelque chose, excusez-moi, à propos justement de cela. il y a un mot qu'on emploie à propos des terroristes du genre de ceux qui ont fait les attentats. on dit, on les traite de barbares, dans les barbares, ce sont des barbares, etc., etc. Je pense que ce n'est pas adéquat, outre le côté extrêmement flou et ambigu du terme de barbare. Le barbare, c'est souvent l'autre. Je fais une parenthèse, mais dans notre histoire, quand il y a eu, dans l'histoire romaine, il y avait, pour ceux qui, un épisode, qui est l'épisode à Rome, c'était un peu avant Jules Sartre, l'épisode de Catilina. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, Cicéron a dénoncé ça, c'est-à-dire la tentative de prise de pouvoir un peu gauchisto-fascisto, c'est un peu bizarre, comme truc très populiste, disons, de Catilina. Et dans la conjuration de Catilina, pour essayer de prendre le pouvoir, il a eu l'idée de se faire des alliés en Gaule, en Gaule romaine. Et en particulier, il y avait une tribu gauloise qui s'appelait les Allobroges, dans la région de Savoie. Et dans un premier temps, il a réussi à les convaincre de participer à son tentative de coup d'État. Et puis à un moment, ils se sont aperçus qu'ils étaient dans une mauvaise affaire, que ça allait leur retomber sur la gueule. Et donc, ils ont dénoncé, en vérité, la conspiration de Catilina. Ils l'ont dénoncé aux autorités légales. Très bien. Mais en échange de leur dénonciation, naturellement, ils ont demandé des petits cadeaux. Ils ont dit, d'accord, on vous dénonce, mais vous me donnez des avantages. Et on n'a pas tenu les promesses qu'on leur a faites. Donc ils ont fait un procès à Rome. Et l'avocat, ils ont fait un procès contre le type qui leur... le gouverneur qui leur avait fait des promesses et qui n'était pas tenu. Et l'avocat du gouverneur, c'était Cicéron. Et Cicéron, il faut lire la plaidoirie de Cicéron en disant, mais vous ne pouvez pas donner raison à ces gens, à ces Gaulois. Les Gaulois sont des barbares épouvantables. Et la description sur les barbares gaulois qui sont vraiment des gens hors de la civilisation, quasiment entre l'homme et la bête, qui font des sacrifices humains. Bon, très bien. 50 ans après, ils faisaient partie de la civilisation gallo-romaine, etc. Donc, il y a quelque chose de relatif dans l'idée de barbares. Mais, il y a eu un épisode en France après la guerre, quand les Allemands ont fait Oradour-sur-Glane le massacre de la population d'Oradour-sur-Glane. Et on a dit, avec juste ça, on a dit, la barbarie. Il n'y a rien de plus barbare que ces SS qui arrivent dans le village d'Oradour-sur-Glane et qui tue tout le monde. Tout le monde. Le paume, l'enfant, tout le monde. Et il y a l'unanimité pour dénoncer, c'est vraiment l'exemple même de la barbarie et des barbares. Puis, il y a un procès. Et là, on s'aperçoit que parmi ces tueurs, ces assassins, il y en a, c'est des Alsaciens, ils ne sont pas du tout allemands, c'est des Alsaciens et que, finalement, ils ont été, c'est des malgré nous qui ont été engagés, etc. Et tout à coup, ce n'est plus des barbares. On oublie que c'est des barbares. Et on a raison d'une certaine manière. Parce que ce qu'il faut dire, il n'y a pas de barbares. Il y a des idéologies qui barbarisent. C'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire, de la même façon que l'idéologie nazie peut barbariser n'importe qui, y compris un Alsacien malgré nous, l'islam dogmatique, etc. peut barbariser n'importe quel enfant de nos banlieues, etc. qui au fond pourrait être quelqu'un d'autre dans une autre circonstance. Et je crois que c'est très important c'est de montrer ça. Le côté extrêmement barbarisant, radicalement barbarisant de certaines idéologies. Tout ce qu'on a dit précédemment sur l'idéologie de vérité, les religies qui s'affirment, qui est d'exclusion de l'autre, etc. Il n'y a pas de barbares en soi. Ça n'existe pas. Mais en revanche, je le répète, il y a des idéologies qui barbarisent tout, qui peuvent barbariser tout. Une autre question ? Dans la défense de la laïcité telle que vous pouvez la présenter aujourd'hui, que pensez-vous de la responsabilité des médias aujourd'hui ? Notamment, pour moi, je l'entends télévisuel plus que journalistique parce qu'on peut toujours lire des journaux et réfléchir, mais dans la façon dont ils traitent à peu près toutes les notions de la République, de la démocratie jusqu'à la laïcité comme commentateurs permanents, pour moi, c'est que des commentateurs fractionnés en permanence comme si toutes les informations, toutes les notions avaient les mêmes signifiances. Est-ce que là, il n'y a pas déjà aussi une difficulté pour défendre ces principes de laïcité au quotidien ? Quelle est votre position sur ce sujet ? Je crois que par définition, par définition, quand vous avez un phénomène quasiment de masse, de dérèglement de masse, dans une démocratie, les médias ne peuvent pas s'en déclarer totalement innocents. Ou alors, ils admettent qu'ils ne sont rien. ils se nient eux-mêmes. C'est de deux choses l'une. Ou on se méprie soi-même, on dit non, vous savez, on ne joue aucun rôle, ce qu'on dit ou rien, c'est la même chose. Alors d'accord, on n'est pas responsable, mais si on a un certain respect pour ce qu'on fait, et qu'on le fait parce qu'on y croit, et que ça donne des résultats inverses de tout ce qu'on espérait, on a un peu un résultat. Donc, par exemple, puisque vous faisiez allusion au vote aux élections, il y a une chose auxquelles il faut s'interroger. D'accord ? Le Fonds national a fait 30%. Très bien. Mais l'ensemble des médias, à quelques exceptions près, avaient demandé de voter contre eux. Le pouvoir médiatique, et tant mieux, je veux dire, ce n'est pas une accusation que je fais, au contraire, y compris la voix du Nord. Pour la première fois, le Nord est clair, la voix du Nord dit vous votez contre eux. Mais l'ensemble des médias demandant de voter contre eux, ça n'a doublement aucun effet. D'ailleurs, les médias, l'ensemble des médias, l'ensemble du patronat avec le chef du MEDEF, les syndicats, les artistes, les intellectuels, tous les élites. Bon. Et vous apercevez que non seulement 30% disent on s'en fout, allez vous faire voir, mais que surtout 49% qui n'ont pas voté ont dit aussi à leur façon on s'en fout, allez vous faire voir. Donc ça pose un problème. Et en particulier les médias. Alors ça pose un double problème. D'ailleurs, soit pour certains peut-être une complaisance larvée, il y a, une acceptation inadmissible, soit de certaines radios auxquelles je pense à force de surfer sur l'émotionnel, sur le buzz, sur le moins de fait divers qu'on monte, créé, tout ça, ça a fait un mal absolument terrible. Mais j'ajouterai aussi la responsabilité de certains journaux, en particulier de gauche, qui ont combattu le Front National, mais de telle façon, et on leur a dit, ça fait 20 ans qu'on leur dit, de telle façon que finalement ça s'est retourné, c'était tellement absurde, tellement caricatural que ça s'est retourné contre eux. Donc tout ça pose une question de responsabilité des médias. Pour ce qui est du terrorisme, je vous ai donné un exemple qui pour moi je ne l'oublierai jamais parce que ça m'a tellement traumatisé dire l'indulgence au moment de l'Algérie où quasiment on était plus du côté des... On était plus contre les victimes que contre les assassins quand il y a eu la guerre civile avec des islamistes en Algérie. En Russie, on était plus... La presse était plus du côté des assassins que des victimes. le fait qu'en Syrie à partir du moment où on a su pour des raisons évidentes que que la rébellion qui était absolument justifiée au départ, qui était une rébellion populaire profonde que tout à coup elle avait basculé du côté de l'islamiste ou pas basculé du côté de l'islamiste. Ce qui s'est passé, je vous le dis en deux mots parce que quand même moi je connais bien la situation en Syrie et j'ai beaucoup été là. Vous avez comme dans le sillage des révolutions arabes vous avez la population syrienne pas tous elle est plus divisée qu'on le croit elle est toujours plus divisée qu'on le croit d'ailleurs une population. Cette idée qu'il y a une unanimité populaire pour dire quelque chose ça n'existe jamais. Il y a eu des allemands qui soutenaient Hitler et des russes qui soutenaient Staline d'ailleurs quelques fois même on craint qu'ils aient été majoritaires à certains moments. Donc il y avait des Syriens qui soutenaient Bachir el-Assad. Cette idée qu'on a pu lire à savoir vous avez Bachir el-Assad et en face l'ensemble du peuple syrien qui est contre lui c'est pas vrai c'est jamais vrai c'est jamais comme ça mais c'est vrai qu'il y a eu dans le sillage des révolutions arabes vraiment une explosion contre ce régime insupportable dictatorial de voyous et dans un pays où vraiment les forces c'est peut-être dans tous les pays arabes celui où les forces démocratiques progressistes libérales laïques sont les plus importantes. vraiment et donc toutes ces tendances étaient dans cette révolte profondément et c'était une révolte pour la démocratie il y avait aussi dedans des islamistes qui voulaient pas la démocratie mais c'était pas forcément l'aile marchande vous croyez pas à un seul moment que le Qatar et l'Arabie Saoudite souhaitaient que la démocratie soit installée en Syrie pour eux c'était une catastrophe une démocratie libérale en Syrie c'était une catastrophe et donc ils décident de un de militariser la révolte mais qui dit militariser la révolte dit le gentil démocrate le gentil libéral le gentil laïque l'intellectuel ouvert vous croyez que c'est lui qui prend la Kalachnikov le premier et qui va dans le maquis appartenant au militarisme ça change absolument le rapport des forces c'est vraiment les plus durs c'est vraiment les plus radicaux c'est vraiment les plus fanatiques qui s'engagent et en plus il faut des armes il faut leur donner des armes qui achète les armes qui distribue les armes l'Arabie Saoudite et le Qatar c'est eux qui décident qui leur donnent et qui décident à qui on les donne donc ils les donnent au groupe islamiste et ça suffit pas il faut des renforts et c'est la Turquie qui accepte de faire passer les djihadistes en renforts à partir de ce moment là il ne faut pas raconter ces deux blagues il n'y a plus de rebelles modérées il y en a des civils plein on en connait mais dans la rébellion armée en Syrie il n'y a plus de rebelles modérées c'est une blague qu'ont raconté les journaux alors on en arrivait à dire qu'il y a Daesh qui est terrible et puis heureusement il y a des islamistes modérés les islamistes modérés c'est Al-Qaïda on en est arrivé à ça donc c'est or la presse a une grande responsabilité la presse a menti sur certains journaux sur la Syrie de façon extraordinaire voilà c'est quelques exemples tant pis un point idéologique il me semble juste je fais juste une remarque là c'est que si Marianne a fait un tiré à part sur la laïcité un tirage spécial tous les autres journaux n'ont pas parlé de la laïcité ils n'ont parlé que des religions et de la manière différente qu'on avait de regarder les religions alors si la laïcité au bout du compte ça se résume à regarder comment les religions peuvent vivre ensemble effectivement là il y a questionné les médias pourquoi ? je sais vous entendez dans tout ce qu'on a dit il faut quand même on est là pour regarder les choses en face et dire même quand ça dérange il faut bien dire que sur ce problème là il y a une dérive d'une partie de la gauche et de l'extrême gauche surtout moi j'ai assisté un jour à quelque chose j'habite place de la république il y avait la journée des femmes chaque année la journée des femmes donc il y avait le grand défilé en faveur féministe en faveur des femmes etc et devant vous aviez 50 femmes voilées qui défilaient sous le panneau de la NPA enfin de l'LCR la ligue communiste révolutionnaire eh oui il y a eu il y a eu au nom de cette espèce de vision perverse que c'est les exploités qui se révoltent alors ils se révoltent à leur façon mais l'islam c'est leur façon d'exprimer leur oppression leur machin etc etc il y a eu il y a eu une complaisance vis-à-vis je vous l'ai dit pour l'Algérie c'était très clair libération c'était incroyable sur l'Algérie ils le reconnaissent aujourd'hui ils l'admettent enfin c'était il oui la complaisance dont Libération a fait preuve vis-à-vis des tueurs islamistes en Algérie vraiment des tueurs sadiques incroyables c'était des rebelles donc c'était sacré puisque c'était des rebelles mais on peut être rebelles et nazis donc c'était absurde et là il y a eu une complaisance vis-à-vis d'extrême gauche et des complexes vis-à-vis de la gauche pour qui tout à coup je vous dis puisqu'elle s'en réveille vous l'avez très bien dit au début puisque Marine Le Pen se réclame de la laïcité on ne peut plus alors d'un côté ceux qui se réclament de la laïcité ce sont ceux qui disent qu'il faut mettre des crèches dans les églises parce que les mêmes ils vous défendent disent qu'il faut remettre des crèches dans les églises c'est-à-dire qu'en fait ils ne sont dans les mairies pardon dans les mairies dans les églises on peut mettre encore des crèches dans les églises du moins j'espère il ne faut pas mettre d'urne pour voter dans les églises mais on peut mettre et donc d'un côté vous avez en effet des gens qui se réclament de la laïcité alors qu'évidemment c'est une hostilité à l'islam déguisé c'est vrai et quelquefois même raciste ça c'est vrai et il faut le dénoncer vraiment avec force mais ce n'est pas une raison pour abandonner l'idée de laïcité pour au contraire la défendre y compris sous toutes ses formes donc la laïcité est une urgence permanente voilà on va l'applaudir très fort parce que malheureux merci merci